Dans toute la première partie du cours, nous avons négligé l'effet de masque. Cela permet de faire des calculs simples et de comprendre les principaux phénomènes. Mais cette simplification est quand même très forte. Donc nous allons donner quelques éléments pour voir un modèle un petit peu plus fin. La puissance reçue en fonction de la puissance émise s'exprime comme PR égale PE fois K lambda au carré sur R puissance alpha multiplié par un facteur aléatoire qui prend en compte l'effet de masque que nous pouvons écrire sous la forme 10 puissance sigma xi divisé par 10 où xi est une variable aléatoire normale centrée et d'écart type 1 sigma étant l'écart type de l'effet de masque. Si nous considérons un mobile I qui a une distance R, J, I de la station de base ou base station J Il est à une distance R indice L, I de la station de base L Nous pouvons avoir le cas qui est représenté ici avec R, J, I qui est plus petit que R, L, I C'est-à-dire que visuellement le terminal se trouve dans l'hexagone de gauche correspondant à la station de base J Mais nous avons aussi deux variables aléatoires d'effet de basque Nous allons avoir une variable aléatoire xi, J, I et une variable aléatoire xi, L, I Avec un modèle très fin, les deux variables aléatoires ne sont pas décorrélées En effet, un masque peut correspondre par exemple à quelqu'un qui est à l'intérieur d'un bâtiment Le masque étant créé par le mur entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment A ce moment-là, si l'atténuation est supérieure, c'est-à-dire si xi est négatif Il va être négatif pour xi, J, I et pour xi, L, I En revanche, ce sont bien deux variables aléatoires différentes Parce qu'on peut avoir une situation comme la suivante Avec une station de base, celle sur la gauche Une maison ici, entre le terminal et la station de base Qui va donc créer un masque Et la station de base interférante, même si elle est plus loin, peut être dégagée Un modèle très fin doit donc prendre en compte des variables aléatoires Qui sont différentes mais corrélées Pour avoir un modèle simple dans le cadre de ce cours Nous allons supposer que les variables aléatoires sont indépendantes Ce qui veut dire que même si R, J, I est inférieur à R, L, I Si on appelle l'ensemble de ce facteur G, donc G, J, I ou G, L, I Eh bien on peut avoir G, J, I qui est plus petit que G, L, I Étant donné que G étant 1 sur R Si on n'a pas de variable aléatoire Pour R, J, I inférieur à R, L, I On a toujours G, J, I supérieur à G, L, I Avec le masque, ce n'est plus le cas Donc mon mobile, L, ici est dessiné en rouge Pour montrer que, contrairement aux apparences Il est servi par la station de base L On peut, en faisant des petites simulations sur Matlab Avoir une vision globale de ce qui se passe Lorsqu'on introduit de l'effet de masque J'ai fait des simulations en considérant des stations de base Qui sont sur un maillage hexagonal On le voit ici En bleu, j'ai représenté les terminaux Qui sont connectés à la station de base centrale C'est-à-dire que chaque terminal tiré au hasard dans le territoire Regarde la station de base qu'il reçoit le mieux Et se place sous la couverture de la station de base Lorsqu'on n'a aucun effet de masque Les terminaux sont toujours connectés à la station de base la plus proche La cellule est donc exactement l'hexagone Si nous introduisons un masque d'écart type 3 dB Nous refaisons le processus Mais dans certains cas, par exemple ici, le terminal est plus proche de la station de base que je peux appeler 2 Il va pourtant être relié à la station de base centrale Parce que c'est celle qu'il reçoit le mieux On voit donc des terminaux Ici, ici, ici Qui sont géographiquement hors de l'hexagone Mais qui sont connectés à la station de base On voit tout de suite que la cellule prend un aspect probabiliste À une même localisation Peut-être à quelques dizaines de mètres près Un terminal va être connecté à une station de base Et un autre terminal va être connecté à une autre station de base Il suffit qu'un terminal soit caché par un camion, par exemple Et que l'autre soit en bonne condition de propagation Par rapport à la station de base qu'on considère On voit ce qui se passe avec un masque de 3 dB On peut regarder ce qui se passe avec un masque de 5 dB On voit les points qui s'étalent Avec un masque de 8 dB Il faut souligner que ces résultats supposent un masque complètement décorrélé Entre les différentes stations de base Ce qui est une hypothèse forte Mais on peut considérer Qu'un cas qui peut se passer dans la pratique Est que la partie décorrélée du masque A un écart-type de l'ordre de 3-5 dB C'est ce que nous allons considérer dans la suite A un écart-type de l'ordre de 3 dB